Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 27e épisode de la Capsule, l'émission du blog Conde du Côte d'Ivoire qui permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cela fait un petit moment que je suis moins active sur la chaîne YouTube et je vous demande de bien vouloir m'excuser. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie personnelle, mais je vais essayer de revenir avec le rythme de deux vidéos par mois et j'espère que je pourrai le tenir. Ceci dit, nous sommes champions d'Afrique depuis le 11 février 2024, alors bienvenue dans cette nouvelle ère 3 étoiles. Dans l'épisode précédent de la Capsule, je vous parlais de Jacques Faucard, le maître incontesté de la France-Afrique. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à le faire. Mais alors, qu'est-ce que la France-Afrique ? C'est finalement un terme qu'on entend beaucoup, sans véritablement savoir ce qu'il signifie ou ce qu'il implique. Mais dans ce nouvel épisode de la Capsule, je vous propose de découvrir ce qu'est la France-Afrique. La France-Afrique est un terme qui décrit les relations complexes qu'entretient la France avec ses anciennes colonies juste après l'indépendance. Ces liens sont d'ordre financier, culturel, politique, diplomatique, militaire. En bref, la France-Afrique résume tous les liens qu'a la France avec ses colonies nouvellement indépendantes. Ce terme aurait été inventé par un journaliste en 1945, donc un journaliste du journal L'Aurore, donc c'est un ancien journal français. Et par la suite, le premier président ivoirien, M. Félix Oufoué, l'aurait repris et l'aurait popularisé. D'autres versions disent qu'au contraire, c'est le président Félix Oufoué lui-même qui est à l'origine de cette expression. La France-Afrique consiste alors pour la France à continuer à maintenir son influence, à défendre aussi ses intérêts politiques et économiques, en échange de quoi les présidents africains coopératifs obtiennent sécurité et protection de la part de la France. L'Afrique ayant un sous-sol riche et des matières premières à profusion, il vaut mieux pour la France de continuer à exercer un certain contrôle sur ses nouvelles nations. Autrement dit, ses anciennes colonies. De même, la France défend les régimes en place qui lui sont favorables et n'hésite pas à instaurer de nouveaux régimes lorsque les chefs d'État en poste veulent se soustraire de son influence. Il est également important de noter que la France-Afrique a été construite un peu dans le but de ressembler au Commonwealth. Donc le Commonwealth qui est une organisation internationale qui regroupe le Royaume-Uni avec ses anciennes colonies à travers le monde. Donc il y a des pays africains, mais il y a aussi l'Inde ou encore des pays océaniques comme l'Australie et qui a été créé en 1949. A cet effet, la France signe de nombreux accords avec ses anciennes colonies au moment de l'indépendance. Ce sont des accords monétaires, des accords de coopération culturelle, des accords militaires, des accords de défense. Bon nombre d'accords comme ça qui ont été signés juste au moment de l'indépendance. Ainsi, la France installe des bases militaires un peu partout en Afrique. Et entre 1964 et 1995, la France aura mené au moins 30 interventions militaires sur le continent. En Afrique, cette idéologie de la France-Afrique est véritablement portée par différentes personnes, différents chefs d'État africains qui ont eux-mêmes entretenu et entretiennent toujours à cette époque-là des relations très étroites avec la France. Il s'agit des présidents ivoiriens et sénégalais, le président Félix Ophébani et le président Léopold Seda Senghor, qui était ministre français avant d'être président, ou encore de Jean Bédel Boukassa, qui a été un ancien militaire français. Ces ardents défenseurs de la France-Afrique sont récompensés pour leurs actes de loyauté et la France ferme les yeux sur leur gouvernance ou encore leurs actes parfois mégalomanes quand même. Ils sont donc amenés à constituer d'importants patrimoines mobiliers et immobiliers un peu partout dans le monde, notamment en France. La politique de la France-Afrique aura duré entre une cinquantaine et une soixantaine d'années du président de Gaulle jusqu'à l'avènement des présidents français Sarkozy, Hollande et Macron. En effet, ces présidents ont affiché une véritable volonté de se défaire de cette politique et le président Macron a dit en 2023, je cite, « La France n'a plus de précaré en Afrique, elle a des devoirs, des intérêts et des amitiés. » Si vous ne savez pas ce que c'est un précaré, je vous invite à aller voir la vidéo précédente de la capsule, donc l'épisode précédent dans lequel je parle de Jacques Foucault, j'y explique la définition de précaré. Pour autant, la France-Afrique n'a pas vraiment disparu. Elle a un nouveau visage et face aux nouvelles générations africaines qui sont de plus en plus réfractaires à l'ingérence de la France, cette politique France-Africaine ne peut plus être affichée au grand jour. Ainsi s'achève le 27e épisode de la capsule et comme à mon habitude, j'ai été ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de découvrir le contenu que je vous propose. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du blog de Candy sur Instagram et vous trouverez en barre de description le lien pour acheter le jeu de société de Candy, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire qui est un jeu de société qui vous permet de découvrir des faits encore plus insolites que ceux dont je vous fais part. A travers mes vidéos. Bisous ! Sous-titrage ST' 501